Les échecs, un jeu de plateau mythique devenu un véritable sport mental et mathématique. Étant joué en compétition depuis la fin du 19e siècle, les plus grands maîtres se sont succédés, notamment pour le titre de champion du monde. Certains atteignent un niveau exceptionnel dès leur plus jeune âge, c'est le cas des prodiges. A l'occasion du succès de la série Le jeu de la dame, sorti sur Netflix cette année, retour sur trois des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire, avec un petit bonus en fin de vidéo. Bienvenue dans la Minute Anecdote. Alors ceci n'est pas un classement ni une liste fermée, mais plutôt l'exemple de trois personnages qui ont marqué la discipline à des époques différentes. Pour commencer, le plus énigmatique et imprévisible de tous, Bobby Fischer. Né le 9 mars 1943 dans l'état de Chicago aux Etats-Unis, Robert James Fischer est un enfant taciturne qui mène une vie difficile aux côtés de sa mère, divorcée et de sa sœur aînée. Voyant le jeune garçon renfermé sur lui-même, elle décide de lui offrir un jeu d'échecs en 1949. Petit à petit, celui que l'on appellera Bobby s'intéresse à ce jeu de manière plus approfondie et étudie des livres à ce sujet. A seulement 8 ans, il se retrouve inscrit au club d'échecs pour adultes de Brooklyn. Le président du club de l'époque, Carmine Nigro, devient alors son premier professeur. Le nom de l'américain apparaît pour la première fois en 1955 dans un article de Chess Review, puis dans le New York Times plus tard la même année, relatant ses résultats dans les différents tournois du continent. Son premier exploit surgit fin 1957 où il devient champion des Etats-Unis à 14 ans après avoir été vainqueur du championnat junior l'année précédente. Il remportera d'ailleurs ce championnat 8 fois. Sa carrière est lancée et il construit sa renommée en se qualifiant pour le tournoi des candidats en 1958, ce qui est la dernière étape pour atteindre les championnats du monde. Grâce à cela, le titre de grand maître international lui est décerné à seulement 15 ans et demi. Un record de précocité qu'il conservera durant 33 ans jusqu'en 1991. Malgré ce succès fulgurant, la carrière de Bobby Fischer est remplie de scandales, de protestations envers la Fédération internationale des échecs et il développe même de la paranoïa. Finalement, le joueur américain boycotte de nombreux tournois à la fin des années 60. Il fait son grand retour en 1970, puis réapparaît au tournoi des candidats un an plus tard, où il survole très largement la concurrence avec des scores écrasants. Le prodige arrive jusqu'en finale à Regjavik contre Boris Spassky, le champion du monde en titre depuis 1969. Cette victoire en pleine guerre froide met fin à l'hégémonie de l'URSS sur la discipline depuis 24 ans. Surnommé le match du siècle, la partie est d'une extrême complexité et Fischer l'emporte face à son adversaire russe, qu'il n'avait jamais réussi à battre auparavant. Il abandonne son titre en 1975 face à Anatoly Karpov sans jouer. Ses caprices sont de plus en plus importants, il tient des propos antisémites et fait partie d'une secte appelée l'Église universelle de Dieu. Il finit par disparaître totalement et erre entre l'Europe et l'Asie jusqu'à son décès le 17 janvier 2008 à Regjavik, là où tout avait commencé. Malgré cette obscurité qui plane autour du personnage, Fischer reste une icône pour les amateurs et professionnels d'échecs et il est à l'origine de nombreuses évolutions dans les compétitions modernes. Passons désormais à celui qui a régné sur la discipline pendant près de 15 ans, Garry Kasparov. Né le 13 avril 1963 sous le nom de Garry Kimovich Weinstein à Bakou, il apprend à jouer aux échecs dès l'âge de 5 ans par son père qui décédera deux ans plus tard d'une maladie. En août 1973, sous l'incitation d'Alexandre Nikitin, alors entraîneur de l'équipe nationale de Russie, le jeune Garry intègre l'école botvinique considérée comme la meilleure formation aux échecs de l'URSS. Pour la suite de sa carrière, il décide de changer de nom en 1975 alors que l'Union soviétique et Israël ont atteint un point de non-retour depuis la guerre du Kippour. Il s'appelle désormais Kasparov. De plus en plus fort et convaincant, le russe est vainqueur du championnat du monde junior en 1980 et accède par la même occasion au titre de grand maître international à 17 ans. Le nom du prodige commence alors à circuler. Il atteint le Graal trois ans plus tard en affrontant le champion du monde en titre, Anatoly Karpov, à Moscou. C'est finalement en 1985 que Garry Kasparov le détrône et devient à son tour champion du monde à l'âge de 22 ans seulement. Les éditions suivantes marqueront les retrouvailles entre les deux joueurs russes dont les matchs resteront historiques. Il gagne notamment contre le superordinateur Deep Blue le 22 octobre 1996, un exploit d'autant plus impressionnant, sachant que la machine est capable de calculer plus de 720 000 coups par seconde. Mais en 1993, Garry Kasparov se dispute avec la Fédération internationale et décide de créer sa propre organisation, la PCA. Un autre championnat du monde dit classique est mis en place en parallèle de celui déjà existant dont la réunification sera actée en 2006. Le roi des échecs conserve sa couronne jusqu'en 2000 où il est détrôné par Vladimir Kramnik à Londres. Et pourtant, il continue d'être numéro 1 du classement mondial pendant encore 5 ans avant de prendre sa retraite professionnelle en mars 2005. Toujours très actif dans le monde des échecs, il s'adonne encore à des matchs d'exhibition. Il écrit plusieurs ouvrages, participe à des conférences, s'engage en politique contre Vladimir Poutine et n'hésite pas à entraîner de jeunes joueurs en quête du titre ultime. Entre 2009 et 2010, il est d'ailleurs l'entraîneur d'un certain Magnus Carlsen dont nous allons parler dans un instant. Encore aujourd'hui, Kasparov est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps par beaucoup d'amateurs et professionnels. Terminons désormais par le joueur le plus récent et toujours champion du monde en titre, Magnus Carlsen. Né le 30 novembre 1990 en Norvège, il apprend les échecs à 5 ans et remporte sa première compétition nationale à l'âge de 8 ans. Incontestablement surdoué, le petit Magnus participe à beaucoup de tournois et arrête même l'école pendant un an pour se consacrer pleinement à sa passion qu'il espère en faire son métier. Il attire l'attention du public en janvier 2004 lors de son incroyable victoire au tournoi C de Valkanzy à seulement 13 ans. Plus tard dans l'année, le prodige joue contre les plus grands joueurs du monde et fait sensation auprès du public. C'est à partir de ce moment-là que le jeune Norvégien commence à être surnommé le Mozart des échecs par certains. En avril de la même année, il accède au titre de grand maître international. Il est alors le deuxième plus jeune joueur à acquérir ce statut, juste derrière l'Ukrainien Sergei Karyakin, titré à l'âge de 12 ans et 7 mois. Toujours en 2004, Magnus Carlsen participe au championnat du monde à Tripoli, ce qui fait de lui le plus jeune participant de tous les temps. Et les records sont loin d'être finis. Alors que Garry Kasparov le prend sous son aile et devient son entraîneur personnel en 2009, le jeune joueur ne cesse de s'améliorer. Son point fort ? Sa mémoire impressionnante qui lui permet de retenir un nombre incalculable de positions et de parties jouées. Après avoir été sacré champion du monde de Blitz en novembre 2009 et obtenant encore une fois le record de précocité, il atteint la première place mondiale 3 mois plus tard, à l'âge de 19 ans. Un nouveau record, puisque le plus jeune était jusque-là Kasparov, à seulement 20 ans. Carlsen atteint le Graal en fin 2013, lorsqu'il se retrouve en finale face au champion du monde en titre, l'Indien Vishwanathan Anand. À 22 ans, le Norvégien est sacré pour la première fois de sa carrière, mais pas la dernière. Autre record battu par le génie des échecs, les points au classement élo. Pour mieux comprendre, c'est le même type de système que le classement ATP au tennis. Plus un joueur remporte deux tournois, plus ses points augmentent. À la fin de l'année civile, le joueur ayant le plus de points devient officiellement numéro un mondial. Le record recensé était jusque-là détenu par Gary Kasparov, avec 2851 points en 1999. Magnus Carlsen va pulvériser ce chiffre en atteignant 2882 points en mai 2014. Aujourd'hui âgé de 30 ans, le champion du monde a toujours conservé son titre et il compte bien faire durer sa supériorité aussi longtemps, voire plus, que son modèle de toujours, Gary Kasparov. Et les femmes dans tout ça ? Eh bien, il existe un championnat et des compétitions réservées aux femmes, mais le classement mondial et les tournois destinés à l'élite sont mixtes. Pourtant, très peu de femmes y participent. À l'image de Bess Harmon dans Le jeu de la dame, une femme a réussi à briser l'hégémonie masculine à la fin du XXe siècle. Il s'agit de Judith Polgar, une hongroise qui obtient le titre de grand maître international à l'âge de 15 ans et 5 mois en 1991. Elle bat par la même occasion le record de précocité détenu depuis 33 ans par l'américain Bobby Fischer. Surnommée la reine des échecs, elle réalise son meilleur classement en 2005 en devenant numéro 8 mondial. En 2014, elle annonce sa retraite professionnelle, mais elle est toujours très présente dans le monde des échecs, notamment en tant qu'entraîneuse de l'équipe de Hongrie. À ce jour, elle reste considérée comme la meilleure joueuse de l'histoire des échecs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada